Bienvenue dans Animal, la série qui interroge la place de l'animal en ville. Des espèces petites ou grandes avec lesquelles nous partageons nos cités. Pour ce deuxième épisode, on parle des ruches en ville à Paris. Laurent est apiculteur urbain, il possède cinq ruchés dans le nord-est de la capitale, dont un au Chakirail, un ancien centre de formation de la SNCF situé dans le 18e arrondissement. Je vais allumer l'enfumoire. On va descendre voir une des ruches. Hier j'ai été quitté cinq fois. J'espère que ça ne va pas vous arriver. Je m'appelle Laurent, je suis un des dix apiculteurs de l'association Dardar. C'est une association essentiellement de pratique de l'apiculture. Ici on est dans un endroit qui s'appelle le Chakirail. C'est des anciens locaux des cheminots. Et tout au fond de cet espace, il y a notre ruché. On a actuellement sept colonies d'abeilles. Il y a toujours eu des abeilles en ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elles avaient disparu. Avec la modernité, la modernisation, à partir des années 50, il y avait quelques « résistants » qui gardaient quelques ruches. Et puis avec l'essor des politiques environnementales, avec le retour par exemple des jardins partagés, les abeilles sont revenues aussi des factaux. Il y a plutôt moins de menaces que dans les campagnes où il y a des pesticides, des campagnes où il y a de la monoculture. Il y a une sympathie de la part des habitants. Elles ont des ressources suffisamment variées tout au long de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de plantes exotiques dans les villes. Le miel du Chakirail, il a le même goût que beaucoup de miel qui sont récoltés dans Paris. Un goût un peu mentholé. Et ça c'est le tilleul. Grosso modo, les gens disent qu'il est très bon. La plupart des gens sont contents d'avoir du miel qui vient de chez eux. C'est surtout ça qui importe. Il y a des frelons asiatiques. Et ça on ne sait pas tellement quoi faire. La mairie essaie de s'en occuper, mais c'est très compliqué. Ces nids sont cachés dans les arbres, cachés dans les immeubles. On se retrouve nous, comme les éleveurs de moutons, environnés par les loups. On essaie de mettre des pièges, on essaie de mettre des grillages, on essaie de mettre des trucs. Mais c'est comme ça. Donc on doit s'adapter aussi. La concurrence avec les autres pollinisateurs, c'est une question qui est très compliquée. Et on attend vraiment, nous, que des scientifiques arrivent à faire des études sur l'impact des colonies. Avec le temps, comme le climat a changé, comme les abeilles sont plus fragiles, quand on récolte, on garde toujours un tiers du miel pour les abeilles. Pour pouvoir leur redonner à l'entrée de l'hiver ou au tout début du printemps. Parce qu'on ne veut pas leur donner du sucre qui vient de l'industrie agricole. Par exemple, le sucre de betterave, c'est une des cultures qui utilise le plus de pesticides. Donc nous, on essaie de faire autrement. Mais ça veut dire qu'on produit moins. On essaie d'être dans une relation de coopération avec les abeilles que d'exploitation. L'enjeu, il est sur les pratiques de l'apiculture. Il n'est pas sur le fait qu'il y ait des abeilles ou pas. Ce qui est probable, c'est que si cette mode de l'apiculture où chacun veut avoir sa ruche sur son balcon, où chaque entreprise veut avoir sa ruche pour avoir son petit pot avec son petit logo, à un moment, il va y avoir un phénomène de saturation qui va toucher à la fois les autres espèces et les abeilles elles-mêmes. On peut estimer que pour que des colonies aient suffisamment de ressources alimentaires, il faudrait qu'il y ait 4 ou 5 colonies d'abeilles par kilomètre carré. Et aujourd'hui, à Paris, dans certains coins, on en est à plus de 10. Est-ce qu'on peut continuer à concentrer autant d'abeilles dans les villes sans que ça pose de problème ? Et moi, je renvoie à la question, est-ce qu'on peut continuer à concentrer autant d'êtres humains dans les villes sans que ça pose de problème ? Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez l'écouter sur 20minutes.fr à la rubrique L'été de 20 minutes ou sur l'application mobile. Abonnez-vous sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou sur votre appli de podcast favorite. C'est gratuit. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et même des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada